je n'avais pas le droit de donner à cette femme majestueuse l'impression qu'elle était une sauvage qui se servait des oeuvres d'un des plus grands génies du monde pour faire des paquets j'avoue que je souffre d'une sensibilité excessive mais je tenais à éviter cela à tout prix quitte à recevoir un autre gâteau enveloppé dans une toile de gauguin je devais me taire la seule chose qui n'a pas de prix c'est l'amitié je revins donc dans ma case et attendu l'après-midi le gâteau arriva enveloppé dans une autre toile de gauguin elle était dans un état encore plus piteux que la précédente quelqu'un semblait même avoir gratté la toile avec un coteau je faillis me précipiter chez taratanga mais je me retins il fallait procéder avec prudence le lendemain j'allai la voir et lui dit avec simplicité que son gâteau était la meilleure chose que j'eusse jamais manger elle sourit avec indulgence et bourra sa pipe au cours des huit jours suivants je reçus de taratanga trois gâteaux enveloppés dans trois toiles de gauguin je vivais des heures extraordinaires mon âme chantait il n'y a pas d'autre mot pour décrire les heures d'intenses émotions artistiques que j'étais en train de vivre puis le gâteau continuait à arriver mais sans enveloppe je perdis complètement le sommeil ne restait-il plus d'autre toile ou bien taratanga avait-il simplement oublié d'envelopper le gâteau je me sentais vexée et même légèrement indignée il faut bien reconnaître que malgré toutes leurs qualités les indigènes de taratora ont également quelques graves défauts dont une certaine légèreté qui fait qu'on ne peut jamais compter sur eux complètement je pris quelques pilules pour me calmer et essayer de trouver un moyen de parler à taratanga sans attirer son attention sur son ignorance finalement j'optais pour la franchise je retournais chez mon ami taratanga, lui dis-je, tu m'as envoyé à plusieurs reprises des gâteaux elles étaient excellents elles étaient de plus enveloppées dans des toiles de sacs peintes qui m'ont vivement intéressée j'aime les couleurs gais d'où les as-tu ? on a-tu d'autres ? oh ça ! dit taratanga avec indifférence mon grand-père en avait tout un tas tout un tas ? bégayais-je oui elle les avait reçues d'un français qui habitait l'île et qui s'amusait comme ça à couvrir des toits de sacs avec des couleurs et doit m'en rester encore beaucoup ? murmurais-je oh je ne sais pas tu peux les voir viens elle me conduisit dans une grange pleine de poissons secs et de copras par terre couvert de sable et il y avait une douzaine de toits de gauguin elles étaient toutes peintes sur des sacs et avaient beaucoup souffert mais il y en avait plusieurs qui étaient encore en assez bon état je n'étais pas les tenais à peine sur mes jambes mon Dieu pensais-je encore quelle perte irréparable pour l'humanité si je n'étais pas passé par là cela devait aller chercher dans les 30 millions tu peux les prendre si tu veux dit Taratanga un combat terrible se livra alors dans mon âme mais tous les préjugés de notre civilisation que je tenais malgré tout bien ancrés en moi m'empêchait d'accepter un tel cadeau sans rien offrir en échange d'un geste j'arrachai de mon poignet la superbe montre en or que je possédais et l'attendais à Taratanga Taratanga laisse-moi t'offrir à mon tour un cadeau la priège nous n'avons pas besoin de ça ici pour savoir l'heure dit-elle nous n'avons qu'à regarder le soleil je prie alors une décision pénible Taratanga lui dis-je je suis malheureusement obligé de rentrer en France des raisons humanitaires me l'ordonnent justement le bateau arrive dans 8 jours et je vais vous quitter j'accepte ton cadeau mais à condition que tu me permettes de faire quelque chose pour toi et les tiens j'ai un peu d'argent oh très peu permets-moi de te le laisser vous avez tout de même besoin d'outils et de médicaments comme tu voudras dit-elle avec indifférence je remis 700 millions de francs à mon ami puis je saisis l'étoile et courus vers ma paillote je passais une semaine d'inquiétude en attendant le bateau je ne savais pas ce que je craignais au juste mais j'avais hâte de partir de là ce qui caractérise certaines natures artistiques c'est que la contemplation égoïste de la beauté ne leur suffit pas ils éprouvent au plus haut point le besoin de partager cette joie avec leurs semblables j'étais pressé de rentrer en France d'aller chez les marchands de tableaux leur offrir mes trésors il y en avait pour une centaine de millions la seule chose qui méritait c'était que l'état allait sûrement prélever 30 à 40% du prix obtenu car tel est l'envahissement par notre civilisation du domaine le plus privé du monde celui de la beauté à Tahiti je dus à attendre 15 jours un bateau pour la France je parlais aussi peu qu'au possible de mon atoll et de Taratanga je ne voulais pas que l'ombre de quelques mains commerçantes vint se jeter sur mon paradis mais le propriétaire de l'hôtel où j'étais descendu connaissait bien l'île et Taratanga c'est une fille assez sensationnelle me dit-il un soir je gardais le silence je trouvais le mot fille appliqué à un des êtres les plus membres que je connaisse parfaitement au Trajan il vous a naturellement fait voir ses peintures ? demanda mon hôte je me redressais pardon ? elle fait de la peinture et assez bien ma parole elle a passé trois ans aux arts décoratifs à Paris il y a une vingtaine d'années et lorsque les cours du copra sont devenus ce que vous savez avec les synthétiques elle est revenue dans l'île elle fait des espèces d'imitations de Gauguin assez étonnantes elle a un contrat régulier avec l'Australie elle lui paie ses toiles vingt mille francs la pièce elle vit de ça qu'est-ce qu'il y a mon dieu ? ça ne va pas ? ce n'est rien bafouillais-je je ne sais pas où je trouvais la force de me lever de monter dans ma chambre et de me jeter sur le lit je demeurais là prostré saisi par un profond un invincible dégoût une fois de plus le monde m'avait trahi dans les grandes capitales comme dans le plus petit ato du Pacifique les calculs les plus sordides avilissent les âmes humaines il ne me restait vraiment qu'à me retirer dans une île déserte et à vivre seule avec moi-même si je voulais satisfaire mon lancinant besoin de pureté non merci merci merci